mec j'ai un gros problème c'est temps pour t'expliquer un peu la situation je suis à grenade en espagne ou un événement en fait j'explique grosso modo ce que je fous ici il ya un mec s'appelle first man que je suis depuis des années qui m'a beaucoup aidé juste le mettre sur le m'a beaucoup aidé quand j'étais vraiment c'est moi le petit endroit sympa qui m'a beaucoup aidé quand j'étais encore en train de bosser dans mon business dans mon job que quand j'étais pas encore en place et aujourd'hui c'est un ami maintenant si tu veux il a créé une sorte de concept en gros tu payes 2000 balles par an et tu as accès à des villas partout dans le monde genre littéralement c'est tes villas du coup tu mets juste check-in sur le site t'as genre 30 jours par an pour seulement 2000 balles et on a grenade mec c'est un endroit qui est génial j'apprends l'espagnol ça va être juste insane et actuellement je fais face à un moment où genre je suis un peu perdu je t'explique très rapidement j'étais à calme la semaine dernière avec des entrepreneurs font tous entre 50 et 500 cas par mois 400 cas par mois on va dire et j'ai une discussion avec avec ma noire mon mentor force du média il ya une une partie par rapport aux relations que je n'aborderai pas ici parce que c'est vraiment privé mais une partie sur l'environnement et là le problème c'est que dans mon environnement je suis juste plus fort je suis plus musclé je suis le mec qui fait le plus de business qui fait plus d'argent les gens à qui je passe le plus de temps c'est des élèves de l'autoban c'est ma famille et je les aime tout plein mais c'est pas eux qui vont faire passer au niveau supérieur c'est pas eux qui vont me dire de me bouger le cul c'est pas eux qui vont me mettre des coups de choquer et il ya une autre chose c'est qu'en fait tu vois j'avais un appartement autour de lausanne pour mes études donc un endroit en suisse et vu que ni moi ni mon petit frère continuons les études on va prendre l'appartement je vais retourner chez mes parents et d'un côté j'ai envie de me dire vas-y je vais bosser depuis là bas et juste bosser mais d'un autre côté je me dis gros je dois changer d'environnement je dois partir pas pas voyager aller à bali où mes couilles mais juste me foutre dans une ville que je connais pas avec des nouvelles personnes qui motivent qui me poussent que je pousse également qu'ils font plus d'argent que moi et que je peux vraiment avec qui je peux vraiment ce qu'elle sa mère et avoir un et me sentir progresser dans les six derniers mois oui j'ai progressé mais putain c'est long il faut que je bouge avec le marché anglais est tellement incroyable pour ça ils bougent tous ils bougent tous c'est insane je me sens tellement 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 nul tellement mauvais je suis en colère contre moi même parce que je pourrais vivre alors là actuellement j'ai une liberté géographique de baiser et je reste juste en suisse comme un clochard et je pourrais juste bouger partout et c'est ce que je vais faire et je vais te le montrer et je vais te montrer comment réussir comment je vais concrètement comment est-ce que je vais tabasser les 50 cas par mois comment est-ce que je vais embaucher un closer comment est-ce que je vais embaucher un setter parce que grosso modo les étapes je les ai devant moi concrètement ce qu'il me faut maintenant et c'est pas juste un appel à l'action pour l'instant alors j'ai déjà deux trois personnes sur la main concrètement ce qu'il faut maintenant c'est plus de call qualifié donc il y aura plus de prospection et plus de contenu de grosses valeurs donc là où je vais te documenter mon parcours pour monter jusqu'aux 50k par mois avoir un closer mais d'abord avoir un setter qui va faire de la prospection à 24 grosso modo avoir un closer pour m'aider à prendre tous les calls et derrière créer le meilleur produit possible pour autobahn et permettre à des milliers de personnes on va commencer avec des dizaines puis des centaines puis des milliers actuellement on est 30 uniquement en autobahn tu vois c'est déjà bien et c'est pas encore un thé genre la big vision c'est aider mille mecs à sortir salariats et quand je dis ça les gens ils ont peur ils se disent non mais moi j'ai pas envie de quitter mon job genre même si tu quittes pas ton job genre tu auras juste trois cas en plus chaque mois qui vont tomber grâce à ton business c'est ça que je promets concrètement et après c'est à toi tu es libre de quitter ton job ou pas je m'en branle mon job c'est que tu fasses de l'argent avec une compétence que tu as et que tu peux monétiser et le truc c'est que genre juste rester là à mon bureau et rien faire de ma vie et juste voir le temps passer voir les gens vire ça me casse les couilles j'ai pas fait mon business juste pour avoir un salaire qui tombe alors que je vis au même endroit j'ai envie de bouger j'ai envie de voyager j'ai envie de découvrir toute l'Europe et même rien que l'Europe mon gars c'est énorme alors là je suis à Grenade en Espagne gros je rencontre des mecs t'en a un il me dit mec bah écoute je suis je fais 150 cas par mois et genre je gère je fais partie des personnes qui sont dans les les grosses têtes de Squarespace Squarespace c'est grosso modo le site pour avoir des sites pour créer des sites genre le mec design des centaines de sites par mois alors c'est un tueur t'as aussi Chris t'as Alex en fait c'est des mecs qui sont jacked ça c'est genre ils sont ils sont stocks sa mère là je suis dans la même vie avec d'autres entrepreneurs qui me poussent qui vont te te poser des questions qui tu vas poser des questions que tu vas pousser tu vas faire des runs juste mec ça ma vie manque de masculinité il y a trop de féminité il y a trop de de tranquillité je suis une pute mec et ça m'énerve et je me sens soft et je suis je suis frustré parce que il y a un Thibaut dans un autre univers qui a fait le même chemin mais qui est actuellement qui a pu aider plus de personnes parce que mon développement ça signifie que je vais pouvoir aider d'autres personnes et inspirer d'autres personnes à évoluer et être bien meilleur juste même pour le contenu pour les histoires pour les anecdotes pour tout ça race mec je me sens mauvais je me sens éclaté au sol et je regrette ça et je vais arrêter de faire la pute et dire juste et arrêter de me plaindre mec je vais juste me bouger le cul et faire des grosses actions redonner super stock genre vraiment je veux que c'est biceps genre j'ai honte de mes biceps actuellement j'ai honte de mon corps alors que tout le monde dans mon entourage me dit ah ouais t'es stock genre même je suis plus stock de tout mon entourage ça m'intéresse pas genre je m'en branle je les aime tout plein mais c'est pas eux je suis pas en compétition avec eux et je veux être proche de ma cible proche de pas mon ennemi de mais de mon adversaire que je veux genre là j'étais on allait on a fait une immense session de sport ouais on était à la salle tous ensemble aujourd'hui avec tous les gars mec genre ils sont tous ultra stock ils se lèvent tous plus que moi ils sont tous plus rapides que moi quand on boxe ils sont tous trop chaud juste parce que je vois qu'ils travaillent plus que moi ils font plus d'argent que moi et ça m'énerve moi je suis là avec ma grande gueule et ma grande chemise rose super génial mais j'ai rien pour backup ça je me sens vide en fait et c'est ce qui va t'attendre quand tu vas faire ces chiffres là ou même quand tu fais ces chiffres là je sais pas ce que tu fais gros mais normalement si tu me sais que soit tu veux faire de l'argent soit t'en fais déjà si c'est ton cas mec il faut que tu bouges ton cul il faut que tu te lèves et tu sais là je suis à ce moment où je suis au bord du gouffre où je suis en mode putain il faut que je jump mais je sais pas ce qui m'attend et j'ai peur de savoir ce qui m'attend et j'ai envie d'avoir un guide et je sais pas ce qui se passe j'ai toutes les informations possibles j'ai tout ce qu'il faut pour scaler j'ai tout ce qu'il faut il faut juste que je construis le programme et que d'ailleurs je bouge mon cul partout il faut que j'aille j'ai envie d'aller voir comment ça à Prague j'ai envie d'aller en Egypte j'ai envie d'aller à fucking en Grèce j'ai envie d'aller en Autriche j'ai envie d'aller voir comment ça se passe au sud de l'Italie j'ai envie d'aller voir les îles Canaries j'ai envie d'aller voir genre juste l'Angleterre l'Irlande j'ai envie d'aller me joliquer en Islande j'ai envie d'aller voir la Russie j'ai envie d'aller voir l'Ukraine j'ai envie d'aller voir la Biélorussie c'est qui encore ? je sais plus la République Tchèque j'ai envie de voir ces fucking pays mec parce qu'on en parle mais personne ne va jamais là-bas personne ne se bouge jamais le cul personne passe à l'action j'ai envie de voyager dans les meilleurs Airbnb pouvoir dire ok vas-y j'ai h2k ce mois-ci je sais pas mec comment ça s'appelle en Croatie je connais même pas je connais même pas la capitale de la Croatie mec et c'est à dire je me sens je me sens vide mec et genre rien que quand on parle de géographie je suis mauvais je connais pas je crois que c'est non non c'est pas ma doute même regarde j'ai envie d'aller au Liechtenstein juste pour voir comment c'est juste pour voir les montagnes là-bas le château et me barrer mais juste pour pouvoir dire je l'ai vu mec créer des histoires gros je fais 10k par mois et je reste comme un connard dans mon bureau comme un abruti oh cool j'ai un bureau qui monte et qui descend génial enculé enculé alors que je pourrais payer 30 balles aller à Sofia en Bulgarie et juste vivre une vie absolument incroyable mais ça veut dire que je dois avoir aucune attache par rapport à ce que j'ai en Suisse et c'est ça qui est difficile c'est tout ce que j'ai actuellement en Suisse je dois le lâcher et ça veut peut-être dire quitter des gens que j'aime beaucoup et j'ai d'un côté t'as pas envie de ça mais en fait t'as deux personnes qui doivent parler t'as l'humain qui veut juste vivre sa vie et être dans le plaisir et t'as l'entrepreneur qui veut évoluer et le problème c'est que c'est l'entrepreneur qui vit 80% du temps et l'entrepreneur s'il a pas de croissance il est en dépression il meurt et j'ai pas envie de tuer l'entrepreneur et le problème c'est que si je suis avec des gens qui ne valorisent pas ce côté entrepreneurial qui est genre toute ma personnalité ben pour leur plaire je vais diminuer cette partie là alors que quand je suis avec eux mon gars l'entrepreneur mon gars il explose des nouvelles idées de business des nouvelles idées d'acquisition de conversion de fidélisation des nouveaux business mec c'est là que tu réalises que ce que je fais actuellement c'est ultra niché mec c'est insane ça filme bien ? ouais ça filme bien gros c'est un coup de gueule contre Thibaut et genre si t'es dans cette situation que tu fais entre 5 et 10 cas par mois mais bouge ton cul gros arrête genre retourne habiter chez tes parents lâche ton appartement genre tu prends toutes tes affaires tu déménages chez tes parents et juste tu te casses tu pars en voyage tu pars mais pas besoin d'aller à Bali Bali ça sert à rien reste en Europe 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 de l'Est et mec genre mentalement même tu viens en Espagne les femmes sont incroyables le climat est incroyable tu vas trouver des entrepreneurs partout tu vas à un beau rooftop tu t'habilles bien t'es stylé regarde là je vais leur passer un fucking genre la chemise elle est incroyable j'ai un outfit qui est stylé je sais que je vais aller en soirée en soirée genre je n'aime pas si je vais boire beaucoup et je vais boire un ou deux verres avec des mecs qui m'inspirent profondément que j'ai regardé sur Youtube il y a des années depuis des années et genre je sais que je vais créer des connexions avec des mecs que je vais pouvoir revoir dans différents endroits du globe genre par exemple là il y a une semaine j'étais à Cannes il y a déjà une idée de groupe comme quoi genre cet hiver on va partir à Cape Town je suis chausse à mer et j'ai envie de pouvoir faire ça tout le temps et ça veut dire qu'il ne me faut aucune attache nulle part et ça veut dire que ma famille je les aime beaucoup mais au bout d'un moment je ne vais pas pouvoir juste rester avec mes parents et les voir avec moi par semaine parce que juste je dois évoluer et je pense que c'est mon job en tant qu'homme de juste passer au niveau de l'autre sans forcément les oublier mais juste les remercier pour ce qu'ils ont fait et honorer leur confiance et genre me barrer vivre ma vie un petit coup pendant quelques années et revenir avec les fruits et derrière je peux se dire que je vais pouvoir leur acheter leur payer leur retraite je vais pouvoir leur faire des putains de cadeaux la vie est tellement simple mec et devenir stock sa mère parce que gros oui j'ai des groupés mais je n'aime pas de groupés je suis lean sa race je suis en colère je n'arrive pas à avoir capi de calories par jour mec tu viens ici en Espagne mon gars la bidoche t'as des pièces d'un kilo pour 10 balles 10 balles mec en Suisse t'en payes 30 pour un kilo j'ai envie de m'insulter j'ai envie de boire 15 cafés par jour et juste bosser mais bosser à un endroit qui est inspirant et derrière je vais faire une grosse session de me battre avec un mec mec genre j'ai envie de juste conquérir le monde et c'est ce besoin de conquête que je veux que tu aies c'est pas une vidéo où je vais t'apporter la valeur technique mais c'est la valeur globale tu fais de l'argent bien t'es un homme va conquérir va conquérir et ça passe par oui aller d'aider des meufs oui ça passe par faire de l'argent ça passe par rencontrer des hommes ça passe par juste mec faut que tu t'entoures d'hommes qui sont plus forts que toi absolument et j'ai rien à vendre par rapport à ça oui l'autoban ça va t'aider pour ça mais il faut que tu fasses le job également de ton côté genre si là actuellement t'es encore dans ton job t'es au niveau 0-2 mec t'es une merde pour l'instant genre mon job c'est de faire passer du niveau moins 2 au niveau 0 chaque mois au niveau 0 mec mon job c'est juste te donner la liberté de faire ce que tu veux après t'en fais ce que tu veux soit tu gardes ton job et ton activité soit tu pars au dessus avec moi et on s'envole ensemble et on devient pote et on évolue ensemble ce que je cherche c'est la croissance des expériences où ça me fait chialer mec mais qui me font qui me font évoluer je veux de la pression et je veux brûler les putains de navires je suis trop soft je me suis adouci du pain et des jeux et j'ai du pain et des jeux et je suis en train de me tuer je suis frustré mon gars on va évoluer je crois en toi et ton succès Thibaut je m'adresse à l'ancien Thibaut et je m'adresse à toi aussi il faut que je fasse une super route maintenant par mail je dis toujours je crois en toi et ton succès je vais dire ça je crois en toi et ton succès c'était Thibaut tu tu – Sous-titrage FR 2021